Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde du diable ou encore au royaume occulte. Parce que pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir et le découvrir dans toutes ses dimensions. Et ce témoignage que nous allons écouter tout de suite, va nous permettre de comprendre des choses vraiment étranges. Vous-même, vous serez étonnés de ce que vous allez comprendre. Nous allons entrer déjà dans ce témoignage en parlant du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Seigneur dit que le salaire du péché, c'est la mort? Vous allez tout comprendre dans ce témoignage. Et un chrétien qui pêche, en vérité, ce n'est pas un vrai chrétien. Parce que le péché appartient au diable. Et le péché, c'est une propriété de Satan. Ok, 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 ok. Peut-être que nous sommes allés trop loin. Mais écoutons là maintenant le témoignage. Puis découvrez ce qu'il va s'est passé. Ça va être chaud. Ok, ok, ok. Let's go. Écoutons ensemble s'il vous plaît. Let's go. Il est évident que le péché est le lien majeur entre l'homme et les forces de l'obscurité. Jésus-Christ est venu sur cette planète terrestre pour détruire la puissance du péché, de sorte que ceux qui croient en lui recevront une victoire totale sur les manipulations des puissances démoniaques. Il s'ensuit que la liberté totale sur le péché est votre début de victoire totale sur les principautés et les puissances des ténèbres. N'oubliez pas cela, mais essayez de comprendre qu'il n'existe pas des chrétiens pécheurs. Vous avez compris? Oui, il n'existe pas de chrétiens pécheurs. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. L'un des péchés commis par les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? La masturbation. Nous revenons au-dessus. Tu as combattu tous les péchés. Mais le seul péché qui te reste en ce moment, c'est le péché sexuel. Et en particulier, la masturbation. C'est le moment de sortir de ces choses afin de revenir dans la gloire de Dieu. Écoutons ce témoignage pour savoir plus. Soit vous êtes un chrétien qui vit dans la sanctification, soit vous appartenez au diable par vos péchés. Celui qui péchait du diable, c'est le verdict des saintes écritures. Si vous adorez le soleil, la lune ou les étoiles, vous êtes du diable. Si vous adorez les soi-disant animaux sacrés, bêtes, serpents ou oiseaux, vous êtes du diable. Si vous adorez une divinité ou si vous appartenez à une société secrète, vous êtes du diable. En outre, si vous appartenez à une religion qui est directement ou indirectement opposée à Jésus-Christ et aux chrétiens, vous êtes du diable. Si vous jeûnez et priez, vous allez à l'église. Ou si vous donnez de l'argent pour aider les pauvres, mais vous commettez le péché, vous êtes du diable. Vous pouvez être un grand évangéliste, un évêque ou un pasteur. Ou vous pouvez avoir un grand rôle ou position dans l'église. Mais si vous pratiquez le péché, vous êtes du diable. Et un travailleur de l'iniquité, celui qui commet le péché est du diable. Celui qui commet le péché est du diable. Qui n'a jamais péché? Tout le monde pêche. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que nous ayons la vie. Et que Dieu de son sang puisse tout simplement nous purifier de nos péchés. C'est le moment de dire, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, je suis vrai chrétien, mais j'ai péché. S'il te plaît, pardonne-moi, aide-moi à sortir de mon péché. Et vous-même, vous avez suffisamment de force pour en sortir parce que vous êtes censé connaître Jésus-Christ. Vous avez la parole de Dieu comme une arme. Sortez de la masturbation. Sortez du péché. Et revenez sur le bon chemin. Parce que si vous pratiquez de telles choses, vous êtes du diable. Il ne faut pas prendre ceci à la lejour. Il faut garder toujours à l'esprit que vos péchés sont comme un badge ou une identité montrant que vous appartenez au diable. Votre péché, le péché est comme un badge qui montre que vous appartenez au diable. Est-ce que vous avez vu? Mais vraiment, ce témoignage est plus puissant que ce que j'espérais. Si vous avez vu que vous êtes dans le péché, par exemple, si vous masturbez, vous êtes accro au péché sexuel, vous avez déjà un badge qui s'attend sur vous. Et à cause de ce badge-là, vous aurez accès à l'enfer. Parce que ce badge-là, ça conduit à l'enfer. Parce qu'on vous l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous avez cette identité, ce n'est que Jésus-Christ qui peut vous libérer. Vous avez compris? Ce n'est que Jésus-Christ qui peut vous libérer de cette identité. Si toi, par exemple, tu es une femme, tu te prostitues. Ou bien tu cherches un mari déjà. Ça, c'est un péché. Toi-même, tu sais. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut te libérer de cela. C'est l'heure de prendre de bonnes décisions qui vont permettre au Seigneur Jésus-Christ de te dédier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur et je me suis laissé emporté par cette iniquité ou encore dans mon péché. Aujourd'hui, je veux venir à toi. Accepte-moi et lave-moi. Purifie-moi par ton sang et donne-moi la force de toujours marcher sur ton chemin et de résister à la tentation. À partir du moment où vous avez fait cette prière, Dieu agrée votre prière. Et marchez maintenant sur une nouvelle voie qui est la voie de Dieu. Tout simplement, qui vous conduira au paradis. Parce que le péché, c'est vraiment quelque chose que vous devez laisser maintenant et passer à une autre dimension. Écoutez encore ce témoignage pour en savoir plus. Quand nous parlons de péché, nous parlons de la désobéissance à la parole de Dieu. En tant que tel, lorsque vous commettez le péché, vous êtes coupé du bienheureux puissance du Christ. Dès le moment où vous êtes coupé du Christ, vous êtes immédiatement uni avec Satan le diable. Que vous soyez conscient de ceci ou non, c'est un fait. À cette fin l'Écriture dit, « Celui qui commet le péché est du diable. » En d'autres termes, « Celui qui pratique le péché possède la nature du diable, et la nature du diable à cet égard comprend le mensonge, la haine, la lutte, la fornication, l'adultère, l'envie, l'idolâtrie, la colère et la cupidité, guerre spirituelle, mettez toute l'armure de Dieu. Afin que vous soyez capables de vous opposer aux convoitises du diable, permettez-moi de constater une fois de plus que ce n'est qu'un vrai soldat du Christ qui peut surmonter les puissances des ténèbres. Vous savez déjà que la guerre spirituelle est une bataille qui ne peut être combattue que dans un niveau invisible. En conséquence, les armes charnelles sont invalides à cet égard. C'est pourquoi la guerre spirituelle est très dangereuse. Les principautés et les puissances de l'obscurité ont divers métiers, manipulations, armes, systèmes et techniques avec lesquels ils opèrent contre le monde. Et tout cela se situe dans le niveau invisible. Ce n'est que celui qui a l'amour de Dieu entier qui peut pouvoir bannir complètement ses pouvoirs. Par conséquent, chaque soldat du Christ devrait quotidiennement mettre tout l'amour du Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir abattre et anéantir les fortes retenues des puissances concentrées des ténèbres. Que ce soit sur la terre, dans l'air, dans la mer ou autrement, c'est notre devoir en tant que croyants, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en fin d'abattre des forteresses. Deuxième Corinthien 10.4 Néanmoins, je tiens à vous rappeler à ce moment-là que lorsque nous parlons de principauté et de puissance des ténèbres, nous parlons des esprits fortement concentrés, bien disposés dans l'ordre et la sagesse qui dépasse de loin celui des hommes sur terre, à un plus grand degré. Sans le pouvoir du Christ, aucun homme ne peut pénétrer et subvertir la forte prise de ces démons hautement concentrés. Mais avec le pouvoir du Christ, la prière d'un croyant peut désorganiser totalement les lieux élevés concentrés et les forteresses de démons puissants. C'est pourquoi nous sommes appelés à l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Les esprits des royaumes occultent des manipulations spécifiques contre les croyants, qui sont révélés dans cette partie du témoignage. Évidemment, la plupart de ces manipulations se situent dans les couches atmosphériques subtiles, en d'autres termes, ils sont métaphysiques, abstraction, en essence. Ainsi, si un croyant n'est pas vigilant dans le Seigneur s'il le faut, il ne pourra pas les reconnaître comme des opérations démoniaques, par conséquent, soyez informés que ce n'est qu'un homme équipé par Dieu qui peut affronter et vaincre courageusement Satan et ses forces. Soldat de Christ Dans chaque guerre physique, il doit y avoir un soldat, il en va de même dans toute bataille spirituelle, le seul soldat bonafide sur la terre qui lutte contre les puissances des ténèbres, et le croyant dans notre Seigneur Jésus-Christ, quiconque n'est pas dans la justice du Christ est un esclave ou un captif spirituel, vivant sous les manipulations de Satan, qu'il soit conscient de cela ou non, les chrétiens sont appelés les soldats du Christ, il s'ensuit alors que le moment où vous donnez votre vie au Seigneur et Sauveur de l'univers, Jésus-Christ, vous entrez immédiatement en lutte directe contre les principautés et les pouvoirs des royaumes occultes. Ceci est évident, en raison du fait que les démons de la terre, de l'air et de la mer, ne veulent pas de quiconque maintienne la justice du Fils de Dieu, par conséquent, il est important, dans tous les aspects de l'existence, que chaque chrétien se livre entièrement dans l'amour de Dieu Tout-Puissant. Prenez note de ce point, car c'est la seule source de votre victoire totale sur les manipulations des puissances de l'obscurité. Ce n'est que dans les Écritures saines que Dieu a proclamé la condition par laquelle nous pourrions surmonter les ruses ou les manipulations des esprits considérés comme les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Une telle condition inclut le fait que nous devons mettre toute l'armure de Dieu. C'est la condition qu'un pécheur ne peut pas accomplir, car il est dépourvu de toute capacité à cet égard, qu'il soit souligné qu'une personne qui manifeste les tendances de la convoitise, de la colère, de la cupidité, de la vanité et de l'attachement aux choses banales ne pourra jamais mettre toute l'armure de Dieu qui seule peut bannir les démons. Un pécheur n'a aucune armure spirituelle pour combattre le diable. Il est plutôt captif des forces de l'obscurité. Un pécheur est un serviteur du péché jusqu'à la mort. En effet, lorsque vous prenez pleinement conscience des différentes manipulations des démons contre les personnes, vous comprendrez alors que celui qui est sans le Christ n'est rien si c'est n'est qu'une viande dans la bouche de Satan. C'est pourquoi il faut se repentir et recevoir Jésus-Christ afin de recevoir la protection éternelle du Saint-Esprit. Car le Père ne peut pas accorder son armure de victoire à celui qui n'est pas en Jésus-Christ, il faut recevoir le Christ pour se qualifier à la protection du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, à partir de cet royaume occulte, Satan et les anges déchus projetant quotidiennement contre l'humanité les flèches de méchanceté et de destruction, et personne ne peut surmonter un empire omniprésent des puissances de l'obscurité. À l'exception d'un véritable soldat du Christ qui ne vit pas une vie lâche, comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Parlons maintenant des royaumes invisibles, les sept royaumes mystiques et les démons dans l'univers. Il y a sept royaumes occultes dans l'univers qui sont les royaumes de Satan et des anges déchus, la totalité de ces royaumes n'est connue que par les quelques grands maîtres des mystères ésotériques. Dans cette deuxième partie, je parlerai de ces puissants royaumes occultes, des divers plans, zones, royaumes et centres en leur sein, ainsi que leur divinité présidentielle, ou les soi-disant dieux, et les démons qui les gouvernent, Bien que dans la métaphysique ésotérique et dans les sciences mystiques ces royaumes occultes ne sont jamais connus ou appelés les royaumes de Satan, Dans le langage mystique, ils sont appelés des noms tels que les univers de Dieu ou manifestations cosmiques, ou macrocosmes, ou monde du ciel etc. Cependant, je les appelle maintenant les royaumes de Satan et ce qui m'a conduit à cette conviction est évident. J'ai dit que les ces royaumes occultes ne sont jamais connus comme étant les royaumes de Satan par les adeptes mystiques. En outre les entités spirituelles qui régissent ces royaumes ne sont jamais connus ou considérés comme des démons, mais plutôt comme les manifestations et les expansions de la divinité. Quand je parle des ces royaumes occultes, je parle du verdict cosmologique de l'ordre de la hiérarchie astrale et terrestre, qui projette la base finale de la pensée ésotérique. Par conséquent, je ne parle pas du concept d'une société secrète terrestre particulière, mais d'une reconnaissance occultée universelle. Une société secrète terrestre peut découvrir des régions ou des royaumes occultes, et par conséquent proclamer que de telles régions ou domaines sont des royaumes. Par exemple, la société et Cancars considèrent les domaines causal et éthériques comme des royaumes, mais les royaumes causal et éthériques sont de grandes régions ou des domaines qui sont dans le royaume occulte terrestre. Les sept royaumes occultes ne sont connus que par les grands maîtres vivants, qui reçoivent l'approbation d'opérer par l'ordre de la hiérarchie astrale et terrestre. Dans tous les sept royaumes occultes il existe un total de 400 000 degrés d'opérations astro-métaphysiques, classés dans divers degrés des temples dans les grandes sociétés secrètes. Tous ces degrés d'opérations d'astro-métaphysiques sont sous ce qu'on appelle les cinq sauts cosmiques de l'opération du crepuscule. Maintenant, permettez-moi d'expliquer le point ci-dessus, tous les démons dans les sept royaumes occultes de l'univers s'appellent les forces cosmiques, et tous ces esprits représentent un total de 4 000 catégories. Ainsi, il y a aussi 4 000 catégories d'initiation au mystère ésotérique et occulte. Cependant cela ne signifie pas qu'une société secrète particulière peut exploiter 400 000 degrés d'initiation, mais que chacun a des degrés spécifiques au sein de ceux-ci qui peuvent commencer à un niveau différent des autres. Par exemple, celui qui a atteint le diplôme du dixième degré dans l'ordre rosicruciant ou à mort, est encore inférieur à celui qui est au troisième degré du temple dans l'ordre de l'Orient du Sacré. Celui qui est dans la cinquième initiative des Cancars est supérieur à celui qui est dans la vingt-sixième initiation dans l'ordre mystique de l'Aquarelle. Celui qui est dans la quatrième initiation de la Société Internationale pour la Conscience de Krishna est inférieur à celui qui est dans la première initiation de la Sorcellerie Rajo. Le niveau oculaire des femmes Il existe beaucoup de manipulations occultes plus élevées utilisées pour garder les femmes uniquement au niveau 999 de l'opération Starlight. Par conséquent, pour beaucoup de femmes, c'est le point mystique le plus élevé qu'ils puissent atteindre. Pour certaines raisons confidentielles occultes, les femmes sont rarement autorisées ou nommées pour entrer dans le quatrième et le cinquième saut cosmique du crepuscule. Par conséquent, dans l'histoire des opérations des puissances ésotériques et occultes sur la Terre, seules trois femmes ont connu le cinquième saut cosmique de l'opération du crepuscule. Et à chaque occasion, cela a été fait pour une tâche très importante qui doit être exploitée par une femme. Ainsi, la première femme à atteindre le plus haut degré mystique était la reine Mahamaya de l'Inde en l'an 602, qui en tant que vierge a donné naissance à Bouddha par des rapports sexuels avec des esprits dans les montagnes de l'Himalaya. La deuxième femme était Murshipton de Scotland en 1488, qui a eu des relations sexuelles avec une entité psychique ou démon, alors que la troisième femme était Togamisama du Japon qui a été proclamée sauveur du monde et qui est toujours adorée dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui en tant que fille de Dieu unique. Le royaume mystique de la Terre, le royaume occulte des esprits sur Terre, s'appelle le royaume de vie dans le langage mystique. Tout le royaume occulte de la Terre est régi par un esprit féminin appelé Serafim Vizel, dans l'occultisme hindou. Elle s'appelle Bomi, elle est également appelée Mère Terre, Reine de la Femme, Déesse de la Sagesse, etc. Vizel vit dans une ville spirituelle appelée Nus, située en Perse, maintenant l'Iran. Dans sa demeure spirituelle, elle est souvent considérée comme une vache, ou comme une reine de 25 ans, mais elle se manifeste sous d'autres formes, dans le royaume occulte de la Terre. Il y a 10 zones principales d'opérations spirituelles des forces de l'obscurité. A travers ces zones, les puissances spirituelles de Vizel devraient fonctionner dans toute la Terre. Ces 10 zones occultes d'opérations démoniaques sont situées aux endroits suivants. 1. Le désert de Gobi, vers l'Afghanistan, le Tibet, les montagnes de l'Himalaya en Inde, la forêt de surpents en Inde, Vrindavan City, en Inde, Californie aux États-Unis, ville d'Ibadant au Nigeria, Jérusalem en Israël, le village de Tabuz au Japon, et autour des pyramides d'Égypte. Chaque zone occulte du royaume des Viques est régie par un angel gardien qui s'appelle Arata, qui fonctionne pour exécuter les commandes de Vizel. En outre, la Californie est gouvernée par Seth, Ibadan est gouvernée par Kofi Manu, Jérusalem est gouvernée par Metatron, la bataille et la lutte contre les Chrétiens. Le démon Aradia qui me posséda comme ma seconde personnalité en avril 1979 lors de ma troisième initiation cosmique, était supposé travailler avec moi dans ma lutte contre les disciples de Jésus-Christ. Après ma troisième initiation cosmique, j'ai subi 99 jours de formation secrète dans l'art psychique supérieur des manipulations contre les disciples du Christ, après quoi je suis devenue maître dans mon rôle de police astrale, ayant habilité à arrêter et appréhender les Chrétiens, au cours de ma formation à cet égard. J'ai été chargée de lire la Sainte Bible cinq fois de la Genèse à l'Apocalypse. Ce que j'ai fait, j'ai également été invité à assister à la réunion des Chrétiens de temps en temps afin de les manipuler directement, et donc je devais contrer la fumée épaisse des Chrétiens qui combattent habituellement nos opérations occultes. En janvier 1982, j'ai voyagé à la présence d'Elam dans la planète Venus par projection astrale, et j'étais avec Seth Gopinata, là-bas. Et l'âme m'a ordonné de fonctionner sur Terre dans le taux le plus élevé de force astrale, il m'ordonna d'assumer l'identité chrétienne, je devais infiltrer les Églises chrétiennes afin de le combattre pendant une période de quatorze mois. Cela a été fait pour que je sois au milieu des enfants de Dieu, afin de connaître leurs secrets, et les mystères des ministres de l'Évangile, qui sont considérés dans les royaumes occultes de Satan comme les criminels les plus recherchés et les plus importants. À cette fin, nous avons beaucoup lutté pour affaiblir les ministres de l'Évangile pour que nous puissions dominer les congrégations chrétiennes. Il est écrit, « Frappe le berger et le troupeau sera dispersé ». J'ai reçu pas plus de quatorze mois pour cette tâche, car pendant cette période, une partie de mon esprit était scellée comme piton dans la montagne d'Himalaya à l'Inde. Un autre point à cette égarette que ceci n'était pas la mission de ma vie, autrement j'aurais suivi un autre processus pour l'atteindre. Alors comme instruit par le demon et l'âme, j'ai rejoint une église chrétienne à Kaduna au Nigeria. En neuf mois j'étais déjà en train d'opérer pleinement dans cette église comme homme de Dieu. Je suis allé pour un cours de six mois dans un institut biblique, et mes opérations entières dans cette manipulation ont duré treize mois. J'ai opéré comme un infiltré, comme il est écrit, car ces derniers sont de faux apôtres, des travailleurs trompeurs, se transformant en apôtres du Christ, et pas de merveille, car Satan lui-même est transformé en un ange de la lumière. Par conséquent, ce n'est pas une grande chose. Si ces ministres sont également transformés en ministres de droiture, deuxième Corinthiens 11, 13 à 15, en raison de mon rôle déguisé en tant que ministre du Christ, il nous était facile d'opérer des pouvoirs démoniaques contre les croyants. J'ai projeté des forces pour manipuler et posséder des chrétiens faibles, et j'ai dominé la vie de ceux que j'ai soumis au point zéro je veux dire le péché. J'utilisais les démons sous mes ordres pour posséder, et initiais aussi des sœurs chrétiennes faibles. Alors de telles sœurs avaient l'habitude de commettre des actes sexuels dans la maison de Dieu. Il faut noter que j'étais ministre de l'âme qui est un ange de Satan transformé en ministre de Jésus-Christ, j'étais un faux prophète. Il y a encore beaucoup de gens comme ça aujourd'hui dans différentes parties du monde. Il existe plusieurs façons dont j'ai utilisé des millions d'esprits sous mon commandement pour lutter contre les croyants en Christ. En effet, il existe de nombreuses églises et pasteurs fragiles qui sont sous des manipulations démoniaques, et la plupart du temps, mes esprits étaient assis sur la tête de ces ministres fragiles, alors que je dominais leur chair. Dans mes opérations avancées en tant que police astrale, J'ai constaté que la puissance et le pouvoir des chrétiens forts et victorieux fonctionnent à travers les facteurs et principes suivants. La prière de foi constante en Jésus-Christ, les actes de justice, comme de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions, l'allocation du sang de Jésus-Christ, une vie consacrée au jeûne et abstinence, les chants des louanges et d'adoration, le coute de la prédication de l'Évangile, la communion fraternelle dans la maison de Dieu, la connaissance parfaite ou solide des saintes Écritures. Après avoir découvert les principes directeurs du pouvoir des chrétiens, j'ai commencé à contrer leur pouvoir par des manipulations spécifiques, dont certaines sont brièvement discutées dans ce témoignage. Le Royaume Occulte des Eaux Le puissant Royaume Occulte de l'Eau s'appelle l'Océan Cosmique. Il est appelé également Viraja, le Royaume Occulte de l'Eau et est régi par un mystérieux demon supérieur appelé Seigneur Kalia, qui n'est ni masculin ni féminin. Kalia peut se manifester de plusieurs façons, mais souvent il est considéré comme une bête, un puissant serpent à 16 têtes ayant une précieuse couronne de lumière sur chaque tête. Kalia vit dans une ville occulte du Royaume de l'Eau appelée Guffa, qui est le siège du Royaume Occulté de l'Eau. La ville de Guffa est directement située dans la région appelée généralement Triangle des Bermudes, que les scientifiques d'Amérique et d'Europe ont déclaré être une zone de mort. C'est parce que beaucoup de ceux qui ont voyagé physiquement au Triangle des Bermudes n'ont jamais été retrouvés, comme l'avion et le navire de la mer. De même le Royaume Occulte de l'Eau comporte cinq dimensions qui sont, 1, l'Atlantis, 2, le Muria, 3, Gamma, 4, l'Humanie, et à fin banni, chacune des cinq zones de l'Eau sang cosmique est plus grande que la Terre entière, et chaque zone possède un grand démon masculin qui la gouverne. De tels démons sont appelés des demi-dieux, et chacun d'entre eux a quatre mains. A cette fin, l'Atlantis est gouverné par Asseza, qui est mari de la reine de la côte de l'océan Atlantique, l'Humanie est gouvernée par le demi-dieu nommé Kezeva, qui est le mari du grand démon connu sous le nom de la reine de Beta. Banni est gouverné par Anika, mari de la reine de Chilone, la Lémurie est gouvernée par Purecha, Gamma est gouvernée par Katamisha qui est le mari de la reine de Delta. Dans chacune de ces zones, il y a 220 régions. Il y a donc plus de 1000 régions de forces démoniaques dans le royaume occulté de l'eau, chaque région est régie par une Prita. Les Pritas sont perçus comme des serpents puissants et longs avec de grandes lumières sur la tête, et dans chaque région, il y a 2000 centres occultes, par conséquent, il existe 440 000 centres occultes pour les opérations des démons dans le monde des eaux, chaque centre occulte est gouverné par un sirène suprême masculine ou féminine qui contrôle des millions de sirènes et autres démons de l'eau, la guerre spirituelle contre les prodicateurs vulnérables et faibles. En 1988, il y avait un pasteur d'une église vivant située près de mon sanctuaire mystique, j'ai étudié spirituellement le niveau de cet homme de Dieu, ensuite j'ai découvert que sa force spirituelle était dans un point zéro grâce à l'attachement à la luxure, par conséquent, j'ai décidé de manipuler et de dominer ce pasteur, j'ai donc passé un décret occulte dans le monde invisible pour le bannir de l'œuvre de Dieu, ensuite j'ai projeté des démons élémentaires en mouvement pour remplir ce décret par un rituel occulte, ce rituel a trait à la préparation de certaines nourritures et à la conservation du lézard, quand un lézard est venu manger cette nourriture, les démons ont possédé immédiatement le pasteur qui était déjà sous le pouvoir de la luxure, sous la manipulation de ces démons que j'avais déployés, et sur la base de mon décret, le pasteur a volé des articles alimentaires dans le quartier six jours après mon rituel, il fut arrêté et a été sérieusement battu, il a été également enfermé par la police pendant quelques jours, cet incident a même été signalé dans un observateur de fin de semaine, à la fin de toutes ces manipulations, le pasteur ne pouvait plus servir Dieu dans ces conditions dans cette église et cet environnement, il était donc banni de l'œuvre de Dieu, en mai 1986, un chrétien qui était le secrétaire de son église, a visité mon sanctuaire mystique dans la ville de Bénin, il est venu en compagnie de son ami qui était aussi mon disciple en matière occulte, dès qu'ils sont entrés dans mon centre spirituel, je les ai conduits dans le sanctuaire, mon esprit m'a informé que celui qui accompagnait mon disciple était chrétien, j'ai ensuite projeté quarante esprits demoniaques à l'intérieur de son corps pour lui manipuler, je t'ai en train de parler avec ces deux visiteurs lorsque ma seconde personnalité qui était le demon habitant dans mon corps me rapporta que ce soi-disant chrétien n'avait point de force spirituelle, alors que je parlais avec ces visiteurs je me transformais spirituellement, en fait j'ai quitté mon corps et je me suis projeté à l'intérieur de ce chrétien à travers son anus, une fois que je suis entré dans son corps j'ai examiné son pouvoir spirituel à travers son être, et j'ai découvert qu'il était au plus bas niveau de sa puissance, puis je suis sorti de son corps, cette opération ne dura que deux minutes, dans cette brève opération j'ai constaté que le pouvoir de ce chrétien était affaibli par le sex illicite la fornication, et que la luminosité de son aura était obscurcie par son association constante avec mon disciple, à partir de ce jour, j'ai initié cet homme et il est devenu mon disciple dans les mystères occultes, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Un jour un évangéliste qui était aussi le pasteur de son église est venu me prêcher l'évangile avec un homme et trois femmes, j'étais très exaspérée parce que ce pasteur était audacieux de déclarer dans mon centre spirituel que mes opérations occultes étaient les œuvres du diable, alors que le pasteur me prêchait, je l'ai manipulé directement, en fait j'ai découvert par l'aide du demon qui habitait en moi que ce pasteur était déjà dans le point zéro qui est le le péché, c'est parce que l'une des femmes qui est venue avec lui était son partenaire sexuel dans sa vie de fornication, j'ai également découvert que cette dame particulière et l'autre dame étaient des agents occultes supérieurs d'un démon du monde des eaux appelé la reine de Béta, et qu'elles avaient infiltré l'église de ce pasteur, elles étaient habilitées à opérer au milieu des saints, quand les deux dames trouvèrent que j'étais un grand maître proclamé des puissances et des ténèbres, ils m'ont fait simultanément un signe secret d'obéissance comme acte de culte, l'autre homme et la troisième femme qui sont venues avec le pasteur étaient forts en Christ, de sorte que je ne pouvais pas les manipuler, cependant, les deux dames occultes se battaient depuis longtemps pour manipuler ces deux vrais croyants, mais il était impossible de soumettre ces deux croyants à des manipulations démoniaques, ces deux hommes n'étaient pas des ministres mais ils étaient forts et puissants dans la prière, néanmoins, j'ai décidé de ne pas tuer le petit pasteur lui-même, mais de le faire esclave de démons, mais à cause de la lumière rayonnant du front de ces deux croyants, je ne pouvais pas accomplir ce mal sur le pasteur, je lui ai donc demandé de revenir et de prier pour moi, quand ils sont partis, le pasteur n'a pas voulu revenir, mais mon esprit l'a manipulé pour revenir dans la soirée du même jour, et il a été forcé de venir seul, enfin, j'ai initié ce pasteur dans mon sanctuaire, et il est devenu un esclave des forces de l'obscurité, plus tard je leur ai prêché certaines philosophies occultes, il les a acceptées et par conséquent est devenu mon disciple secret, alors qu'il a continué avec son travail d'église, tout au long de mes opérations avec les puissances des ténèbres, il y avait beaucoup de ministres et serviteurs vulnérables et faibles de l'évangile dans différents endroits, qui n'étaient pas vigilants dans leur dévouement à Jésus-Christ, que j'ai manipulé et mis à nu, la plupart d'entre eux ont totalement reculé du christianisme, tandis que certains continuaient comme chrétiens tièdes, je prie Dieu de les délivrer tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Le Royaume Horrible du Feu L'horrible Royaume des Feux est une dimension mystérieuse souterrain, dans le traité védique hindou, ce royaume s'appelle Yamalok, le démon qui gouverne le royaume occulte de feu est un démon supérieur baptisé le Seigneur Naga, mais les mystiques hindous l'appellent Yamaraja, il est proclamé le Seigneur de la mort et du châtiment, et il contrôle directement des millions de puissants anges de l'obscurité de la mort connue sous le nom de Yamaduta dans l'occultisme hindou. Cet horrible champ occulte de feu est divisé en deux grandes dimensions, le premier s'appelle Anda, dans ce dimension, il existe d'innombrables cours guidés par des esprits souterrains, cette dimension est régie par une entité connue sous le nom de l'archange Aankar, le second plan est uniquement un étrange domaine de punition régi par l'ange supérieur appelé Kshita, que les hindous adorent et appelant Annie, signifiant le Seigneur du feu, Aankar et Kshita travaillent sous le commandement du Seigneur Naga, pendant mes projections astrales avancées ou mon voyage d'âme, j'avais l'habitude de visiter le premier plan du royaume occulte du feu, Anda, mais en ce qui concerne le deuxième dimension du châtiment, on ne peut qu'observer brièvement et à ne pas y projeter, c'est un domaine conçu pour certains de ceux qui sont vraiment morts physiquement sur terre, Maintenant, il y a d'excellentes manipulations occultes et des erreurs, en ce qui concerne le domaine du feu, dont je discuterai brièvement, dans les enseignements ésotériques ou confidentiels reçus des esprits supérieurs, on dit que le lac de feu est un centre de réforme, il est dit dans le domaine des esprits que ceux qui entrent dans le lac de feu incluent les esclaves de sorcellerie, ou ceux qui ont reçu la marque de destruction sur eux-mêmes, les croyants en Christ qui sont appelés criminels psychiques, ceux qui ne sont pas initiés à des mystères occultes supérieurs, ainsi, il est dit dans le domaine des démons que ce ne sont que les sorcières avancées, les occultistes et les disciples des grands maîtres qui ne peuvent jamais entrer dans Yamalok, le royaume de feu, et ceux qui sont dans le lac de feu sont dits être là pendant un certain temps, après quoi ils se réincarnent sur la terre ou vers un autre dimension, mais la Sainte Écriture dit, Il est reservé aux hommes de mourir une fois après cela vient le jugement, une autre grande manipulation qui soutient cette erreur dans le domaine des démons est que quand on est mort sur terre et qu'il est connu d'être vraiment entré dans Yamalok moins le royaume du feu, après un certain temps, un tel sera sorti et retrouvé dans les royaumes occultes, ensuite, un tel sera finalement transmoussé à une entité psychique minuscule et sera projeté dans le ventre d'une femme pour être née sur terre à nouveau, cependant, ce sont encore les démons qui se déguisent et apparaissent dans les royaumes occultes comme ceux qui sont sortis du lac de feu, même lorsque les soi-disant mystiques et sorcières avancées ne sont jamais allées dans le lac de feu, les démons se déguisent encore dans les royaumes spirituels et apparaissent comme de telles personnes, afin de soutenir la pensée ésotérique selon l'autel et mystique, les sorcières, les occultistes n'entrent pas dans le lac de feu, toutes ces manipulations spécifiques sont conçues par le diable pour tromper même les soi-disant mystiques avancées, j'ai déjà dit que le diable trompera tout d'abord une personne avant de l'utiliser pour tromper les autres, la Bible dit, et le diable qui les a trompés a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours, et quiconque n'a pas été retrouvé écrit dans le livre de la vie a été jeté dans le lac de feu, Apocalypse 20, 10 Dans l'occultisme et les sciences mystiques, il y a les enseignements ésotériques et exotériques, l'ésotérique est le secret et l'aspect le plus confidentiel des enseignements occultes directement reçus dans les domaines spirituels des démons, alors que l'exotérique est l'ouverture publique des enseignements occultes donnés aux personnes et aux chercheurs de connaissances occultes sur Terre, mariage avec un démons, j'étais mariée à une entité féminine dans le royaume occulte de l'eau, qui me visitait physiquement sur Terre de temps en temps, bien que se marier avec un esprit dans le monde des eaux ne soit jamais une preuve d'un meilleur accomplissement dans les opérations astro-métaphysiques, car on peut l'atteindre sans être une mystique élevée conformément à la loi des forces astrales, néanmoins, je parle de cela parce que c'est encore un processus de servitude démoniaque et d'esclavage, certaines personnes qui sont mariées à un esprit ne peuvent pas se marier physiquement sur Terre, mais dans mon cas, ce n'était pas le cas, cependant, des femmes ou des filles venaient toujours chez moi, mais elles ne savaient jamais que j'étais mariée à un démon, certaines de ces dames ne savaient pas non plus que c'était contre mes règles mystiques de se livrer à un acte sexuel avec des femmes de la Terre, sauf dans ma soi-disant période libre qui était de 21 jours de tous les 365 jours de l'année et, même dans une période aussi libre, je participe rarement à la vie sexuelle avec les femmes. Il y avait une certaine dame hautement avancée dans l'art de la sorcellerie noire, qui avait à la fois des parties privées masculines et féminines dans le domaine des sorcelleries. Cette dame est venue et a vécu avec moi pendant neuf mois, mais pendant cette période, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle, son plan était de me marier avec elle, alors que ma femme spirituelle ne l'aimait pas, cette femme a été initiée à la magie noire par sa mère à l'âge de deux mois. Par conséquent, cette dame et ma femme spirituelle la sirène se sont battues ferocement dans le monde des démons. En raison de cela, je n'étais plus satisfaite de cette fille, alors j'ai avancé des manipulations ésotériques plus élevées contre elle au-delà de tous les niveaux de la magie noire. J'ai projeté dix esprits estres contre la dame et dans les cinq jours ils l'ont manipulée pour combattre son frère aîné. Au cours de ce combat, son frère aîné a coupé mystérieusement la totalité de son oreille droite. En accomplissant ma méchanceté et mes manipulations, cette pauvre sorcière a une oreille maintenant, premier royaume de l'air. Le premier royaume occulte dans l'axe aérien des principautés et des puissances des ténèbres s'appelle le royaume astral. Ce royaume est un royaume occulte puissant qui est plus grand que la terre et tous les royaumes des eaux assemblées. Et il a 900 millions de zones et dimensions. Chacune de ces zones et dimensions est régie par un esprit gardien. Le royaume d'Astral est régi par un esprit supérieur appelé le seigneur Sanya, qui vit dans la capitale du royaume astral, qui est une ville mystérieuse soutenue par cette grande montagne de lumière. Le demon Sanya est connu sous le nom de N'Djaba aux adeptes mystiques de l'ordre de Vérag. Ah, excusez-moi, mais dites-moi, il dit que ce royaume est plus grand, le royaume astral est plus grand que la terre, y compris les eaux, c'est-à-dire le monde, plus grand que la planète est. What ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Et c'est le royaume astral où ils vont beaucoup de satanistes de notre monde, y compris lui. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas ? Écoutez-le pour en savoir plus, mais ça devient grave. Il y a plein de choses dans ce témoignage que, franchement, je ne savais pas. Donc, je suis bien étonné, je suis aussi étonné que vous-même dépasser. Si vous vous êtes dépassé, vous êtes étonné, vous pouvez laisser des j'aime et réagir dans la partie de commentaire également. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur « Abonné » et on y va. Waouh, mais c'est exceptionnel. Il est aussi le seigneur Brahma mystique, adoré dans la religion hindoue. Sanya est si génial dans son royaume que des mystiques et des occultistes qui sont confrontés à lui l'ont toujours confondu au dieu très haut des puissances ésotériques. Ce démon est également à la tête des esprits supérieurs qui régissent les royaumes occultes de la terre, de l'eau et du feu. Il maîtrise des milliards des démons de l'air, et des millions des esprits gardiens masculins et féminins. L'entité de Monique appelée Elam est le second commandant de Sanya dans la hiérarchie des démons astral. Elam est comme le vice-président du royaume astral. Il vit dans une ville qui est située dans la planète Venus qui est le quartier général du monde astral inférieur composé de 26 millions des dimensions. Dans de nombreuses religions du monde, Elam est adoré comme Dieu. Dans tous les ses royaumes occultes, Elam est reconnu comme une grande puissance. Dans le troisième saut cosmique 999 de l'opération Crepuscule, Elam est l'entité principale qui se manifeste comme Satan. Elam, ce ne pas Elam qui est l'entité Satan, mais il est celui qui apparaît chaque fois que Satan est invoqué. Ceci est un secret occulte plus élevé. En effet, de nombreux agents des puissances des ténèbres qui ont avoué avoir rencontré Satan face à face ont réellement rencontré Elam. Elam a beaucoup d'autres noms, et il dirige aussi tous les démons de la terre, de l'eau et du feu. Elam est le même seigneur Nishima adoré par les dévots de la Société Internationale pour la Conscience de Krishna, La divinité connue sous le nom de Njaba dans l'état d'Imo au Nigeria et la manifestation de l'âme. Le sanctuaire céleste de la mort est un contact mystique et un culte d'Elam. Dans la ville de Ré, la capitale de la planète Venus, Elam est souvent vue avec la tête d'un lion et le corps d'un homme, mais il se manifeste sous d'autres formes. Deuxième royaume occulte de l'air, le deuxième royaume occulte de l'air après le royaume astral et le royaume terrestre. Ce royaume occulte est plus grand que le royaume astral, et il faut être choisi ou nommé mystiquement avant qu'il ne vous soit accordé d'atteindre le royaume des esprits terrestres. Toutes les entités ou les esprits du royaume terrestre sont connus pour être des demi-dieux. C'est le foyer des 33 millions demi-dieux proclamés dans les Védas. L'écriture sacrée des hindous, ce second royaume occulte de l'air est régi par un esprit supérieur sous le nom de Bavara. Certains mystiques le nomment le père des esprits. Le deuxième royaume occulte de l'air est divisé en deux grandes divisions majeures, dans le langage mystique des Ezekmasters. La première division ou plan du royaume terrestre est connue sous le nom de monde causal, alors que la deuxième division est le monde étrique. Le monde causal est régi par un arche-esprit appelé Seigneur Gotami, connu sous le nom Satanval dans l'ordre des Ezekankars. Le monde éthérien est régi par une entité connue sous le nom de Saint-Goroling, par exemple, dans ce monde éthérien je rencontrais des êtres tels que Saint-Pierre, Abraham, Mohamed, Daniel, etc. Mais maintenant je sais que ce sont les démons qui se déguisaient comme de tels êtres. Troisième royaume de l'air, le troisième royaume occulte de l'air est le sixième des royaumes occultes qui s'aulant à Zura. Il s'agit d'un royaume occulte puissant composé de plusieurs plans, régions, sous-régions, zones, et il est rempli de nombreux continents, montagnes, villes, et il est plus grand que le royaume terrestre dans tous les aspects. Ce royaume d'Azura est gouverné par un très étrange demont que je connaissais comme Sat-Kumara, dont l'apparence est au-delà de la description. Quand on est admis dans le royaume occulté d'Azura, on commence immédiatement son entraînement occulte ultime vers la plus haute conscience de la perfection mystique. Ainsi ce royaume sert de formation regroupée vers l'expérience mystique finale, et c'est le dernier royaume que l'on atteindra avant d'entrer dans le dernier royaume occulte. Tout l'art mystique, la sagesse ou l'artisanat est né à Azura, puis il est projeté dans les cinq autres royaumes. C'est à Azura que toutes les manipulations plus élevées dans les royaumes occultes sont élaborées. À Azura il y a des millions d'esprits puissants appelés gardiens des flammes. Ces esprits sont des maîtres ascensionnés qui travaillent maintenant comme enseignants cosmiques. Leur devoir consiste à former ceux qui ont atteint Azura pour une affectation cosmique spécifique sur Terre. Quatrième royaume de l'air, le quatrième royaume occulte de l'air, qui est le septième, et le quartier général est le plus haut de tous les royaumes occultes. Il s'a le calami, mais a beaucoup d'autres noms mystiques. Certains mystiques le connaissent comme la dimension spirituelle primordiale. Certains l'appellent le ciel sans nom, alors que certains l'appellent le plus haut ciel. C'est dans ce quatrième royaume occulte de l'air que l'on atteint la perfection ultime du mysticisme et des pouvoirs ésotériques, qui est proclamé être l'état de conscience de Dieu. Par conséquent, ce royaume occulte le plus élevé est régi par la Chitanaon, l'être que les mystiques connaissent comme le Dieu le plus élevé. Chitanaon ne se manifeste pas souvent dans son domaine, seule sa voix qui est entendue, mais quand il se manifeste, il peut être vu en tant qu'homme d'environ 35 ans. En tant que la puissante flamme violente appelée Feu Sacré, mystiquement, il est établi que Chitanaon est au-delà et au-dessus de toute chose. Chitanaon a d'autres noms, par exemple, dans le camp Kary les Sugmades, dans la société hindoue de Gaudiya il s'appelle Narayana, il est le viznu que les hindous adorent comme le Dieu Tout-Puissant. Dans la société Ar-Krishna, il est proclamé être la personne suprême de Dieu, et il est connu comme un ami par les sorcières d'Abrah-Melin. Rencontrer Chitanaon face à face et la réalisation d'une expérience occulte, je l'ai exprimé dans mon ancien traité mystique, lorsque j'ai écrit que l'homme consommera sa perfection mystique quand il pourra voir Dieu face à face, en outre, fubicante. Un ancien maître tibetien a déclaré, il faut avoir du courage et de la force pour atteindre Dieu, il faut être audacieux, agressif, et saisir l'opportunité quand il se présente, et ce qu'a devint un maître ascensionné de l'occultisme indien a écrit, la plus haute perfection accomplie par l'acquisition des pouvoirs mystiques et de voir face à face la suprême personnalité de Dieu. Ainsi la plupart du temps, les maîtres ésotériques parlent de rencontrer Dieu face à face, mais qui est donc ce Dieu très haut Dieu du royaume occulte le plus élevé ? En vérité il ne que l'archange Lucifer, connu sous le nom de Satan dans les saintes écritures. J'avais rencontré cette entité, le Dieu le plus élevé des mystères occultes et donc Lucifer. Veuillez noter à cet égard que je parle en tant que grand maître expérimenté des pouvoirs occultiques. Par conséquent, il est important de noter que tous les mystiques parfaits qui proclament Chitanaon comme le Dieu Tout-Puissant et Calamie comme le Ciel le plus haut ne savent pas que ces affirmations sont fausses. Ainsi, même les soi-disant grands maîtres sont sincèrement enrayés à cet égard. C'était mon ancienne position de compréhension jusqu'au jour où la puissance vivante de Jésus-Christ a manifesté dans le quartier général des sept royaumes occultes. Puis j'ai vu le soi-disant Dieu très haut Chitanaon qui est Lucifer fuir de son royaume. Mais Dieu peut-il fuir ? Jamais. Par conséquent, cet incident est devenu mon saut de conviction que Chitanaon est un faux Dieu, alors je connaissais la vérité. Chitanaon est donc le Lucifer qui porte d'autres noms et se manifeste sous diverses formes pour tromper ses principaux agents humains. Les ministres forts. Dans toutes nos opérations contre les croyants en Christ, il y avait beaucoup de ministres de l'Évangile qui constituaient des pierres d'obstacles puissantes contre les démons au Nigeria. A cette fin, permettez-moi de remercier Dieu pour la vie des ministres et beaucoup d'autres hommes de Dieu qui entravaient grandement les opérations des forces des ténèbres. Par exemple, mon ancien centre spirituel dans la ville de Benin était très proche de l'ancienne maison de l'évêque Idaossa, et de temps en temps, je fus dérangé spirituellement par une épaisse fumée de feu, qui venait à travers les prières de l'évêque de l'Église et d'autres croyants avec lui. J'ai projeté des milliers de démons pour combattre et manipuler cet homme de Dieu, mais les démons ont échoué à chaque occasion. Ensuite, j'ai visité physiquement cet homme de Dieu dans son bureau pour faire avancer les manipulations occultes de ma bataille contre lui. Le résultat de ma visite chez lui et des batailles subséquentes par lesquelles le Christ m'a finalement visité pour la première fois seront discutées dans la partie suivante de ce témoignage. C'est le témoignage de ma délivrance. Cependant, lorsque je ne pouvais plus fonctionner, je me suis délocalisé à la site de Benin. En outre, entre 1983 et 1984 on étudiait sérieusement la source du grand pouvoir du pasteur Kumui et du ministère de la vie chrétien profond. Dans chaque enquête métaphysique par projection astrale, nous avons vu le pasteur Kumui dans un puissant champ de feu qui lui était inoffensif, mais que nos forces ne pouvaient pas pénétrer, au cours d'une de nos rencontres astrales dans la planète Vénus. J'ai demandé à Sat Gopinata pourquoi le pasteur Kumui était toujours dans un feu de protection que nous ne pouvions pas pénétrer. Sat Gopinata m'a informé que le pasteur Kumui irradiait ce feu seul parce qu'il avait acquis une maîtrise dans le mode de vie chrétien. Gopinata m'a encore informé que, bien que le pasteur Kumui soit un grand homme recherché conformément à la loi du royaume astral, nous ne devons jamais essayer de l'arrêter tant qu'il continue à rayonner ce feu. Il m'a prévenu que quiconque tenterait de l'arrêter périrait dans une telle mission. Il a toutefois déclaré que nous ne pouvons l'arrêter que lorsqu'il ne rayonnait plus de ce feu. Encore une fois, en août 1991, certains politiciens ont été engagés pour entreprendre une tâche occulte à le gosse. Alors qu'à le gosse, j'ai logé dans l'hôtel Larex pour cette opération, mais le premier jour, mon opération était invalide, à cause d'une épaisse fumée de feu qui provenait des prières de certains croyants. Ensuite, j'ai découvert que les croyants qui gâtaient mon opération adoraient dans une certaine salle de l'hôtel Larex. Je pense que ce groupe chrétien s'appelle Chapelle de Grâce. J'ai ordonné aux esprits sous mes ordres de dominer cette église, mais les démons ne pouvaient pas. Mais ils ont fui. Grâce à leur dévouement au Christ, les croyants de cette église sont devenus une pierre d'achoppement pour mon opération. Ce samedi, dans lequel ces croyants ont observé le jeûne collectif et les prières, le lendemain, dimanche, je suis entré au milieu de ces chrétiens pendant leur culte du dimanche matin, dans le but de déshonorer leur pasteur. Comme le service était en cours, j'ai ordonné aux démons de tuer le pasteur immédiatement, mais les démons ont échoué et ont fui. Dans ce service, il y avait un homme blanc des États-Unis qui est venu en tant que conférencier invité. Après le message, le pasteur Roth a commencé à prier. Pendant qu'il priait, j'étais occupé à manipuler les pouvoirs démoniaques. J'essayais d'utiliser mon œil pour projeter des esprits plus méchants contre le pasteur. Immédiatement, le pasteur a remarqué ce qui se passait alors qu'il priait encore. Il a brièvement arrêté de prier, a ouvert les yeux, m'a pointé et a crié. Mon ami arrête ça et ferme tes yeux. Quand il a crié ainsi, j'ai vu un feu qui sortait de sa bouche. Le feu venait et se dirgeait vers moi pour me dévorer, puis de toutes mes forces, j'ai pris fuite de son église, j'ai également déménagé dans un autre hôtel. En effet, tout ce que j'ai fait dans ma lutte contre les saints, sont trop nombreux à mentionner. Cependant, le point important à cet égard est que, bien que les croyants forts soient toujours des pierres d'achoppement pour les opérations et les manipulations des puissances des ténèbres, les démons et leurs agents humains d'autre part constituent des obstacles aux faibles croyants. Je prie Dieu de renforcer les croyants faibles, et de continuer à défendre les plus forts. Au nom de Jésus Christ, Amen. Manipulation à la mort Dans la suite de ma bataille contre les croyants, il y avait beaucoup de soi-disant chrétiens que j'ai manipulés jusqu'à la mort, parce qu'ils étaient dépourvus de la protection du pouvoir de Jésus Christ. Par exemple, il y avait un homme qui, une fois me vantait à le gosse qu'il avait le pouvoir du sang de Jésus Christ, mais comme il se vantait, les démons m'ont informé que l'homme était lié à la colère et de cupidité. Ensuite, j'ai ordonné quatorze méchants esprits de mort de le tuer. Les opérations de ces démons contre le croyant proclamé ont pris neuf jours. C'était dans neuf jours que les démons le frappaient avec une pierre astrale appelée Mkpitim, et cette pierre l'a tué pendant qu'il dormait. En d'autres termes, il dormait dans la nuit et ne se réveilla plus. En effet, un chrétien qui n'est pas fort dans le Seigneur ne peut pas revendiquer la protection absolue et totale du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Mettez tout l'amour de Dieu, afin que vous puissiez vous opposer aux convoitises du diable. Ephésiens 6, 10 et 11 en 1983 Les croyants au Nigeria ont organisé une croisade pour une sœur chrétienne qui était alors évangéliste. Dans cette croisade, la sœur est venue et a révélé certains secrets occultes, car elle a été délivrée du niveau 999 occulte. Je savais que par ses confessions, elle violait directement les lois du secret des royaumes occultes. Par sa croisade, beaucoup de filles que mes forces utilisaient pour manipuler les hommes étaient délivrées. À partir de ce moment, elle est devenue une cible majeure des esprits sous ma commande. Peu de jours après sa croisade au Nigeria, j'ai rencontré Elam dans la planète Venus par une projection astrale. En conséquence, Elam a déclaré une sentence de mort contre cette sœur. Ainsi, j'ai projeté 600 esprits astraux en mouvement pour se déplacer autour d'Ele et la manipuler dans le point zéro qui le péchait. Plus tard j'ai projeté les esprits de mort en mouvement pour la tuer quand elle était dans le péché. À un certain moment, n'étant pas très vigilant, cette sœur a finalement été possédée par 78 esprits de convoitise. Immédiatement après sa possession, les esprits l'ont manipulée en un acte de sexuel illicite. C'était alors qu'elle fut détruit par l'esprit de mort. Elle est morte dans les 72 heures. Des loups avec le vêtement de moutons. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de moutons. Mais intérieurement ils sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15 Il s'agissait d'une exhortation de Jésus-Christ au croyant. Les loups en vêtements de moutons à cet égard sont les agents des puissances des ténèbres. Cette injonction révèle la possibilité que les agents de Satan viennent opérer comme croyants au milieu des saints. Pour un agent des puissances des ténèbres opère au milieu des croyants. Il doit apparaître dans les vêtements de moutons. Quand le Seigneur a parlé de vêtements de moutons, il parlait d'une hypocrisie avancée, qui incluait la capacité d'un agent de l'obscurité de se déguiser et de fonctionner comme un saint. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, garçons et filles, etc., qui sont des loups ravisseurs ou des agents de différents démons. Opérant dans différentes églises du monde entier, les femmes ou les filles sont plus à cet égard que les hommes. La présence de ces agents dans les églises chrétiennes guidera toujours les démons sur la manière d'avancer leur manipulation contre les croyants. Ce n'est que l'onction du pouvoir de l'Esprit-Saint qui peut bannir de telles manipulations. Par exemple, une fille qui était possédée par les pouvoirs des ténèbres a été amenée à une église pour être délivrée. Un homme de Dieu est venu enlever les démons de sa vie. Les démons de la convoitise en elle ont commencé à manipuler l'homme de Dieu. Avant que l'homme de Dieu puisse se rendre compte de ce qui se passe, sa partie privée a commencé à réagir en réponse à la propension de la convoitise. À ce stade, cet homme de Dieu a cessé de prier et a dit, « Excusez-moi, je viens, il est parti et n'est jamais revenu à la jeune fille. Mais un autre homme de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit est venu et a banni les mauvais esprits de cette fille, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » C'est la déclaration des Saintes Écritures dans le Livre des Aïcs chapitre 10, verset 27. Le joug des puissances des ténèbres sera détruit, non pas à cause de votre capacité à citer les chapitres et les versets de la Bible, non pas parce que vous avez un diplôme en théologie chrétienne, non pas parce que vous êtes appelé pasteur, évêque, évangéliste ou autrement, mais à cause de l'onction, c'est là que nous devons nous tenir debout. En d'autres termes, ce n'est que l'onction de la puissance du Saint-Esprit qui peut détruire le joug des démons de notre temps, un homme de Dieu qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit ne peut pas pouvoir briser les manipulations des loups dans son Église. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de filles spécialement préparées et habilitées par les forces de l'obscurité pour ébranler les hommes de Dieu par le pouvoir de la convoitise. Même le contact visuel seul avec de telles filles peut séduire un croyant faible dans la convoitise. Comment détruire ce joug dans la congrégation des saints ? Ce n'est que par l'onction du Saint-Esprit. La manipulation de pensée, la projection de la pensée est un aspect très confidentiel des manipulations subtiles des puissances de l'obscurité contre les gens en général, mais ici je me limiterai aux manipulations contre les chrétiens. La projection de pensée est un processus psychique avancé dans les opérations occultes, par lesquelles une personne ou des personnes sont induites ou poussées par des démons et leurs agents supérieurs dans des pensées répugnantes. En d'autres termes, il s'agit d'un processus de projection de certaines pensées à une personne ou à des personnes, qui peuvent être vivifiées pour manifester de telles pensées dans des actions par une attraction homogène. Par exemple, il y a des occasions où vous pouvez chanter une certaine chanson dans votre esprit et quelqu'un autour de vous commence à chanter ouvertement la chanson même qui avait été dans votre esprit. C'est un exemple de réflexion d'attraction homogène. C'est une preuve partielle du fait que les pensées peuvent être transférées d'un esprit à l'autre avec ou sans contact physique. Par conséquent, les pensées peuvent être transférées d'un esprit à l'autre dans un niveau subconscient non seulement lorsque quelqu'un est autour de vous, mais cela peut se produire indépendamment des distances. Ainsi, une pensée intensifiée dans l'esprit d'un homme au Nigeria peut être reçue par une attraction homogène même par un homme aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Égypte, etc., et dans un niveau conscient, cela est utilisé pour des manipulations démoniaques subtiles. En d'autres termes, grâce à un processus occulté avancé, les forces psychiques ou les démons de pensées diverses sont projetées en mouvement pour frapper, posséder et manipuler les pensées des personnes, et ainsi assujettir ces personnes au point zéro à travers la manifestation finale de ces pensées dans leurs actions, La seule façon de surmonter les manipulations de la pensée est de mettre les pensées de votre cœur uniquement sur les choses du Christ. Dans la bataille avancée des puissances des ténèbres contre les croyants, différentes catégories d'esprits sont projetées en mouvement par Elam dans la ville de Rots de la planète Vénus, aux chrétiens sur la planète terrestre. Chaque dimanche à trois heures, ces esprits sont soumis aux agents humains sur la Terre, qui les utilisent pour manipuler les croyants de diverses façons. Manipulation de l'Évangile Il existe des manipulations spécifiques contre la prédication de l'Évangile du Christ, car il est connu dans les domaines occultes que la puissance de l'Évangile donne force et puissance aux croyants, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager à âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À cette fin, les forces de Satan sont constamment projetées pour manipuler l'Évangile de cinq manières principales. Première manipulation, la première manipulation démoniaque contre l'Évangile est de rendre la puissance de l'Évangile faible, cela se fait en manipulant les ministres qui sont vulnérables et fragiles et en les faisant prêcher des théories, des doctrines et des philosophies vaines. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens 2, 8, Deuxième manipulation, Ceci est accompli en faisant en sorte que les ministres ou les prédicateurs soient faibles dans leur vie spirituelle privée, jusqu'à ce que de tels prédicateurs prêchent messages impuissants à la congrégation des croyants. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 10 premiers corinthiens 2, 4. Troisième manipulation, Cela se fait en provoquant la dichotomie, l'acrimonie, la ségrégation, etc., au milieu des croyants, afin que la prédication de ces croyants n'ait pas de puissance pendant la prédication de Jésus-Christ, et Jésus a parcouru toutes les villes et les villages, enseignant dans leur synagogue, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi les peuples. Matthieu 9, 35 Quatrième manipulation, Ici on fait en sorte que les disciples de Christ puissent avoir honte de prêcher l'évangile dans les lieux publics, comme dans les écoles, les bureaux ou les marchés, ainsi que pendant le voyage, que ce soit par l'air, la terre ou la mer, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, il le verra le Fils de l'homme, quand il viendra dans sa propre gloire, et chez ses pères, et des saints anges, Luc 9, 26 Cinquième manipulation, Il y a des esprits de l'oubli projetés depuis la planète Vénus pour frapper les croyants sur la terre le matin du premier jour de la semaine. Quand un de ces esprits frappe un chrétien, alors pendant toute la semaine un tel croyant vivra sous le pouvoir du sommeil, et il oubliera toujours l'essence de l'évangile prêché dans l'Église, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, en outre, les forces psychiques ou démons, de la faiblesse et de la peur sont généralement projetées contre les croyants qu'ils soient anciens ou nouveaux, les forces de la peur à cet égard visent à faire vivre les chrétiens dans la servitude de la peur, comme la peur de l'homme, la peur des ennemis, la peur de demain et la peur de la mort. En mentionnant seulement quelques-uns, « Tu n'auras pas peur pour la terreur de nuit, ni pour la flèche qui tourne de jour, ni pour la peste qui marche dans les ténèbres, ni pour la destruction qui gaspille à midi » Psaume 91 et verset 5 Les esprits de la faiblesse D'autre part, sont habilités à manipuler les croyants pour être faibles dans leur vie de prière, c'est un aspect important des manipulations contre les croyants, parce que c'est par la prière que la mystérieuse fumée de feu des chrétiens opère pour désintégrer les puissances des ténèbres, Par conséquent, les esprits sont spécifiquement projetés contre les croyants pour les rendre faibles et même dormir en priant, prier toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, et en regardant avec toute la persévérance et la supplication pour tous les saints » Ephésiens 6, 18 ans Quatrième initiation cosmique Ma quatrième démarche cosmique dans le royaume terrestre de l'opération Starlight a eu lieu dans la première semaine de juillet 1989. J'ai donc jeûné pendant deux ans et six mois, de janvier 1987 à juillet 1989 pendant cette période. J'ai mangé une fois par jour toutes les 18 heures, et je n'ai rien mangé de femme, même pendant cette période. Je n'ai mangé que des fruits pendant six mois, déjà depuis 1984 j'avais arrêté de manger de la viande, du poisson, des œufs, etc. Après d'autres préparatifs nécessaires, Elam, Gopinata et d'autres esprits apparurent et me conduisirent dans le royaume terrestre des puissances des ténèbres. Quand ils sont apparus, Elam m'a dit, « Aradia, le chemin est prêt pour toi, maintenant, tu vas au-delà du royaume astral dans le royaume terrestre. Là tu découvriras le secret des secrets en présence de Gotami et du Seigneur Bavara. Vous apprendrez aussi le mystère de la perfection à Azura, et enfin, vous rencontrerez Dieu lui-même. Vous saurez que vous êtes le Seigneur de votre vie et le Seigneur de ceux qui vous suivront. Enfin, j'ai été dirigée pour la première fois dans le royaume terrestre. C'est le foyer des 33 millions esprits connus dans le traité védique et l'occultisme indien. J'ai été emmenée en présence de Bavara, également appelée Shoan. Là, j'ai rencontré de nombreuses entités qui se sont réunies pour me recevoir, parmi ceux qui se sont rassemblés pour m'accueillir. Il y a beaucoup de ceux qui ont vécu et qui sont morts sur terre, tels que Saint-Pierre, Guru Nanak, Bouddha, Mohamed, Sri Krishna, Abraham, Moïse, etc. Mais maintenant, je sais que tout cela était des démons d'aiguisement. Chacun d'entre eux m'a offert une fleur et m'a parlé ainsi. Bienvenue, Maître, pour que vous puissiez recevoir le pouvoir d'opérer sur terre comme Seigneur et Sauveur, et Roi des demi-dieux. C'est en présence de Bavara que ma deuxième personnalité, Aradia, m'a quitté, tandis qu'un autre esprit plus grand appelé Omka, me possédait et devenait ma deuxième personnalité. Après avoir reçu la marque d'initiation, Bavara m'a parlé et a déclaré. Aujourd'hui vous avez commencé votre véritable voyage vers le Dieu Très-Haut, et sachez que nous sommes toujours avec vous. C'était exactement après 21 jours de ma quatrième initiation cosmique que j'ai finalement été admis dans le sixième royaume occulte d'Azura, et j'ai commencé les préparatifs finales ou la formation vers la perfection mystique ultime, à partir de là, j'ai commencé des projections constantes dans les royaumes occultes terrestres et azura, pour recevoir différents types de formations mystiques, je t'ai formé à manipuler constamment les plus hautes puissances ésotériques et à devenir leur centre de distribution ici sur Terre. Après l'entraînement final à Azura, et quand j'ai reçu le cinquième initiation osso cosmique, les esprits dans les royaumes occultes commencent à utiliser mon image pour se manifester aux personnes dans les rêves, physiquement ou autrement, il s'agit d'une manipulation plus élevée conçue pour faire croire aux gens qu'un tel agent cosmique principal est un seigneur omniprésent. Maintenant, c'était le secret occulte du rapport de mon être vu à différents endroits en même temps, quelques temps après, j'ai reçu une lettre de Chicago États-Unis, une dame qui me connaissait au Nigeria me remerciait de la guérir pendant qu'elle était à l'hôpital, mais je ne suis jamais allée physiquement là-bas, Il y avait une autre femme au Nigeria, qui a déclaré que je suis venue chez elle un soir et lui a donné quatre tirages dont elle a gagné environ soixante mille nerfs, cette femme était mon disciple, il existe de nombreuses autres manipulations de cette nature, bien sûr, ils ont été faits par des esprits apparus sous ma forme, mais à chaque fois j'ai pris la gloire, ce type de manipulation est seulement connu des grands maîtres, et de tels maîtres sont très peu sur Terre comme à l'heure actuelle, par conséquent, il s'agit d'un secret occulte plus élevé qui n'est pas connu des mystiques et des occultistes en général, au cours de cette dernière formation astro-métaphysique dans le domaine d'Azura, il y a des choses fondamentales auxquelles on s'attend à maîtriser, car le but ultime de ma formation doit être projeté enfin sur Terre comme le Seigneur ou Avatar, en tant que tel, on est formé à être capable de réveiller le pouvoir psychique des autres par vibrations sonores, donc je devais avoir l'humilité comme vêtement extérieur et une aura capable de manipuler les gens pour m'adorer comme Seigneur, même sans ma demande physique. Surmonter l'attachement aux choses mondaines jusqu'à la fin, il fallait vivre sur Terre avec ou sans bien terrestre, il fallait être en contact avec le soi-disant Dieu trop haut qui est Lucifer, mon initiation finale, mon entraînement dans l'Azura a duré jusqu'en août 1990, à la fin de la formation, j'ai été conduit au royaume occulte le plus élevé appelé Calamie, et j'ai rencontré face à face l'Esprit Chitanaon qui est proclamé et adoré comme le Dieu trop haut de mystère occulte, et qui n'est autre que Lucifer ou Satan déguisé. Ensuite, j'ai découvert le mystère final de la conscience ésotérique. Une nuit, en août 1990, je me suis projeté dans le plan astral et je me suis retrouvé dans la première section occulte de la planète Mars. Puis j'ai vu une grande montagne de lumière et un feu descendant d'en haut. La montagne est tombée et est devenue une fumée épaisse. La fumée a continué à diminuer jusqu'à ce qu'elle change et devienne un esprit démon. Cela m'a été présenté comme Sori Gurunarad. Il a déclaré qu'il était parmi les grands messagers de Lucifer. Il m'a ensuite informé qu'il était envoyé par notre Dieu pour me conduire au plus haut ciel et à la présence du Dieu suprême. J'ai suivi cette entité par le biais du voyage de l'âme, et nous avons voyagé au rythme de 8000 km par seconde, à la vitesse la plus élevée de l'accélération astro-métaphysique dans chaque royaume, plan et région des royaumes occultes de l'air. Pour atteindre le royaume de Lucifer dans les vingt minutes suivant le calcul humain, c'était ma plus grande vitesse dans toutes mes projections. Lorsque nous sommes entrés à Calamie, j'ai commencé à entendre diverses vibrations et sons représentant tous les grands maîtres occultes passés et présents. Tous les esprits ou entités que j'ai rencontrés dans ce domaine étaient des démons du même degré de pouvoir et de connaissances. Quand on a atteint ce royaume occulte, j'étais spirituellement considéré comme Seigneur plus un maître, ainsi, après mon initiation cosmique finale, je gouvernais une dimension occulte où les nombreuses entités m'adoraient comme Seigneur, etc. Néanmoins, par cette manipulation et par d'autres j'ai été sincèrement trompée, car je pensais vraiment que j'étais Seigneur et Maître, pendant que je présidais comme le Seigneur de ce dimension, des millions d'esprits qui devenaient des saints anges m'avais proclamé le Seigneur et le Maître attendu. Un jour, je fus adressée comme le futur fils de l'homme, par ces manipulations, je me suis proclamée sur la terre comme étant le Maître plus élevé plus que Jésus-Christ, alors que mes disciples intérieurs croyaient sincèrement que j'étais le Maître ou le Messie tant attendu de cette génération. Plus tard j'ai vu un très fort château écarlate, le de mon arâtre qui habitait en moi m'a dit que ce château est la démeur de Chitanaon qui est Satan, il se manifeste ici sous la forme d'un homme d'environ 35 ans. Donc j'ai été conduit dans le château écarlate et j'ai vu Chitanaon, Lucifer comme un homme d'environ 35 ans, il était assis sur un grand trône au milieu des adeptes de la lumière, devant Lucifer étaient sept chérubins et vingt-et-un archanges. Quand ils m'ont vu, ces chérubins et archanges de Satan ont proclamé à haute voix, voici, celui qui sera connu comme le Maître de son temps, et dont le nom sera Sori Gurunarad. Ensuite, ils se sont tous combinés pour m'ordonner le Maître vivant parfait. Le moment où j'ai reçu le cinquième sceau, j'ai été habilité à me proclamer sur terre comme Seigneur et Sauveur. Après mon initiation, Lucifer m'a parlé et m'a dit, aujourd'hui, vous m'avez vu face à face, et celui qui m'a vu a atteint la perfection finale des mystères de la grande vie, par conséquent, vous êtes devenu parfait et maintenant vous devez agir comme le Seigneur des hommes et des esprits. Ce que tu dois savoir est que je suis Dieu, le premier et le dernier, celui qui est conscient de moi connaîtra toutes choses, car je sais tout, beaucoup viendront à l'ésotérique à partir de vous. Enfin Lucifer dit, je vous ordonne de ne soumettre à aucun autre Dieu que vous-même et le seul Dieu qui est moi-même, le Dieu très haut de tous les étroyaumes. Allez ! Et veillez à ce que les hommes connaissent le chemin secret à travers vous. Chita Nahon a également ordonné que j'utilise mon nom secret, Gurunarad, pour fonctionner sur terre selon mes souhaits, le conflit et la confrontation invisible avec le pasteur Hidaosa, l'archevêque Hidaosa du Nigeria et le fondateur de la mission de l'Église de Dieu, qui a son siège international dans la cité de Bénin. J'ai déjà déclaré dans ce témoignage que cette cité est l'une d'un 270 régions de concentration de Demont sur terre, et la ville de Bénin était aussi la base de mes anciennes opérations avec les pouvoirs de l'obscurité. En outre, j'ai déclaré dans ce témoignage que l'archevêque était le principal obstacle spirituel dans mes opérations occultes, par conséquent les esprits supérieurs des royaumes occultes se sont joints à moi pour combattre farouchement cet homme de Dieu. Un jour j'ai conduit des milliers des esprits impurs à visiter Hidaosa physiquement, avant ceci beaucoup de nos manipulations contre lui avaient totalement échoué, l'objectif de cette visite était de se rapprocher de l'endroit où les démons élémentaires pouvaient fonctionner au plus haut degré. Je suis également allé vers lui pour tenter de déterminer le niveau de son pouvoir, ainsi que de lui photographier avec une caméra psychique ou ésotérique, tout cela devait permettre de découvrir comment faire avancer le processus de manipulation démoniaque contre lui. J'ai raconté l'homme de Dieu dans son bureau et cinq autres hommes de Dieu avec lui. Je me suis présenté dans son bureau et j'ai commencé à tenter de lui manipuler, mais avant cette visite, j'ai été informé par les esprits que nous ne pouvons pas le vaincre, sauf que nous pourrions le manipuler à croire que qu'il est le Christ attendu. Ainsi, lors de cette confrontation directe, j'ai déclaré à l'archevêque qu'il était le Seigneur et le Sauveur de notre temps qui était tant attendu dans le monde. Je savais catégoriquement que s'il acceptait ma suggestion, alors les esprits à mes ordres pourraient le détruire dans les quatorze jours. Mais toutes les manipulations pour lui induire en erreur avaient échoué totalement. De toute évidence, l'archevêque Idaosa était averti bien avant mon arrivée par le Saint-Esprit de tout ceci. Il savait que j'étais un agent humain des puissances des ténèbres. Il m'a parlé et m'a dit, mon ami, vous avez besoin d'une délivrance au nom de Jésus. Il serait malheureux de mourir en tant qu'agent de Satan. Les photographies psychiques que j'ai prises dans le bureau de l'archevêque a révélé que le bureau de ce pasteur et ceux qui étaient avec lui se trouvaient dans un océan de sang que les esprits avec moi ne pouvaient pas entrer. C'est le sang de Jésus-Christ, parce que par là, ses frères étaient couverts de tout mal. C'est le sang parfait par lequel Christ a acheté les croyants. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, 28 à côté du bureau de l'archevêque. J'ai projeté beaucoup d'esprits contre lui, mais au lieu de le frapper comme indiqué, ses esprits prenaient fuite un à un. Les démons ne pouvaient pas rester pour combattre la bataille requise. Quand j'ai constaté que beaucoup de mes esprits et des démons qui étaient sous mon commandement avaient fui, et que j'étais sur le point de crouler au sol je suis sorti à la hâte du bureau du Serviteur du Christ, comme je m'échappais de la présence de l'homme de Dieu. L'archevêque m'a parlé et a dit, mon ami, la porte de l'église de Jésus-Christ est encore ouverte pour vous. C'était comme une prophétie, car j'ai finalement pénétré dans la porte. La sentence de mort, plus tard, une réunion a eu lieu dans la ville occulte de Rutz dans la planète Vénus. Ceux qui ont assisté à cette réunion cruciale incluent de grands esprits tels que Satégo Pinata. 7. Pour ne citer que quelques-uns, le démons et l'âme avaient présidé la réunion. Au cours de la réunion, les esprits se sont pleins de la grande embarras et de la destruction de nos plans spirituels causés par les activités d'Idaossa. Par conséquent une sentence de mort a été publiée dans cette réunion, qui stipulait la destruction de la vie de cet homme de Dieu. Sur le plan relationnel, c'est le plus grand honneur que les puissances des ténèbres peuvent donner à tout homme sur terre. Lorsque la puissance de votre service en Christ est évidente dans la mesure où les démons veulent que vous quittiez la terre par tous les moyens et aller au paradis, c'est un honneur indirect. Dans une telle situation, les démons ne s'inquiètent même pas qu'un tel doit aller au ciel. Leur principale préoccupation est que cet homme de Dieu doit quitter la terre. Lorsque la sentence de mort a été signée contre Idaossa, j'étais le principal agent humain supposé mener cette opération, car nous sommes tous deux dans la ville de Bénin. Je devais faire respecter ce décret par les manipulations diverses. Nous avons projeté les esprits du mensonge et de la peur pour combattre l'archevêque. Ces esprits étaient spécialement chargés de manipuler les gens et de les utiliser pour proclamer que l'homme de Dieu est un marchand de cocaïne. Cela a été conçu pour l'embarrasser, pourtant, cet homme de Dieu a surmonté cette manipulation et ce plan. Les esprits plus méchants ont été projetés contre l'archevêque et la mission de l'Église de Dieu. À ce stade de la bataille, ces esprits ont été commandés pour manipuler et finalement désintégrer la mission de l'Église de Dieu. En ce qui concerne cela, j'ai assigné 227 esprits pour l'exaspérer lors de la désintégration de son Église. Notre plan était que, par une telle exaspération, cet homme de Dieu combattrait physiquement un officier de son Église et l'assassinerait dans le processus de ce combat. Et avec cela, nous pourrions prendre sa vie dans les 72 heures. Mais encore une fois, ce plan a été nul. L'homme de Dieu a surmonté au nom du Christ tous ses manœuvres. Ce ne sont là que peu de nos manipulations contre l'archevêque avant notre bataille finale et supérieure contre lui, par laquelle le Christ a manifesté son grand pouvoir pour me délivrer des opérations démoniaques, dans chacune de nos batailles contre l'archevêque. Nous avons également constaté que sa femme était un autre grand obstacle, et elle était un feu que nous devrions vaincre avant que nous puissions finalement prévaloir sur la vie de l'archevêque. Onction sacerdotale, la Bible dit, « Aucune armée qui est formée contre toi ne prospèrera, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement tu la condamneras. » Très avoir échoué dans toutes nos manipulations contre l'archevêque Idaossa dans nos royaumes sur la terre, sous l'eau et les royaumes astraux, son cas a finalement été remis à Kshita Nahon le soi-disant Dieu très haut des mystères occultes qui est Lucifer, toute question qui devient extrêmement grave dans les royaumes occultes et portée à l'entité connue sous le nom de Kshita Nahon qui est Satan déguisé, et dont la décision est définitive dans de tels sujets dans les sept royaumes occultes, conformément à la loi occulte la plus élevée du royaume de Calamie, toute personne tuée en présence de Kshita Nahon est considérée comme bénie, dans le sens où une telle personne doit atteindre un paradis après la mort sur terre. En février 1992, je me préparais à voyager pour des programmes majeurs dans quatre pays, l'Inde, les États-Unis, Israël et l'Angleterre, Alors Lucifer m'apparut, il m'ordonna de capturer l'esprit de l'archevêque Hidaossa devant lui, il ordonnait que cela doit être fait dans un délai de huit mois à partir du jour qu'il a donné cet ordre, et il m'a ordonné de ne pas voyager à l'extérieur du Nigeria jusqu'à ce que ceci est fait, il m'a fallu environ six mois pour être pleinement préparé pour cette opération, au cours de mes préparatifs, je suis entré en contact avec une entité dans le Mion de l'Astral, celui-ci m'a prévenu de laisser Hidaossa tranquille, Cette entité était sur un cheval blanc, je ne peux pas dire maintenant s'il était Jésus ou Satan, mais je n'ai pas pris en considération son avertissement, parce que je pensais qu'il ignorait le fait que le Dieu Tréhaut a approuvé directement l'arrestation et la destruction d'Hidaossa, cette opération a eu lieu le dimanche 6 septembre 1992 à partir de 11h jusqu'à 4h du lundi 7 septembre 1992, c'était au total cinq heures d'opérations occultes, après ma délivrance totale, certains croyants m'ont informé que ma venue dans la cité leur avait été révélée par le Seigneur, et qu'ils priaient sérieusement contre mes opérations, la véritable opération elle-même a eu lieu dans le royaume occulte de Calamie et en présence de Lucifer, c'était ma plus grande opération occulte contre la vie d'un homme vivant sur terre, je prévoyais la présence de Chitanaon via le voyage de l'âme, certains des soi-disant grands maîtres vivants étaient présents, de nombreux grands esprits étaient aussi présents, et enfin, Chitanaon s'est manifesté comme un homme d'environ 35 ans, beaucoup de choses ont été discutées lors de cette réunion, et chaque esprit et grand maître ont donné un bref rapport de ses opérations au Dieu des cétroyomes occultes appelés Chitanaon qui est le diable, alors dans ce réunion Lucifer m'a demandé, « Où est Hidaossa ? » J'ai répondu, « Monseigneur, il est là, alors j'ai utilisé la plus haute vibration sonore ésotérique appelée la Grande Invocation pour appeler l'esprit de l'archevêque Hidaossa à apparaître au milieu de nous, afin que je puisse avoir le droit et le pouvoir de prendre sa vie devant Lucifer, c'est le processus ésotérique le plus élevé et le dernier, par lequel tout le monde peut être tué sur terre, et ce ne sont que les quelques grands maîtres vivants de l'occultisme qui peuvent utiliser ce processus, comme le dernier ou le dernier recours, dès que j'ai appelé le pasteur Hidaossa par la plus haute vibration sonore ésotérique, son esprit devait immédiatement apparaître devant nous, mais au lieu de l'apparition de son esprit, une grande pierre blanche qui brilait plus que la force de vingt soleils assemblés, tomba au milieu de nous, et c'était la fin de mes opérations occultes, dès que cette pierre étrange tomba au milieu de nous, tous les grands esprits qui étaient dans cette réunion, telles que Satgopinata, Sanya, Elam, Gautami, Wiesel, Naga, Kadia et autres pour ne citer que quelques-uns, ont fui de la présence de cette pierre bénie du Dieu Tout-Puissant, j'ai tenté avec toutes mes forces de fuir, mais je ne pouvais pas, plutôt l'esprit qui était en moi alors qu'était ma seconde personnalité est sortie de moi et s'est enfuie, toutes les forces de tenebre en moi se sont manifestées et ont fui, tous mes pouvoirs étaient partis, j'étais absolument et totalement vide, c'était bizarre. La plus grande surprise a eu lieu lorsque j'ai vu Lucifer, le soi-disant Dieu très haut de cet royaume occulte, il s'est transformé en bête féroce avec plusieurs têtes et a fui de son trône de pouvoir, le soi-disant Dieu très haut ne pouvait supporter les rayonnements infinis de cette pierre mystérieuse, cependant, moi j'ai été incapable de fuir, pourquoi ? C'est maintenant que je sais que l'appel spécial du Dieu Tout-Puissant a été spécialement conçu pour moi, pour que je puisse sortir des royaumes des ténèbres et devenir dans le royaume de Christ, c'est pourquoi le Seigneur a détruit mes pouvoirs occultes jusqu'à la fin, donc je ne pouvais même pas fuir, c'était pour mon expérience de salut, comme vous le savez sans doute, aucun homme ne peut venir en Christ à moins qu'il soit appelé, comme je me tenais vide et bambousé, en présence de cette pierre sainte, une voix puissante qui pouvait briser le cœur de l'homme le plus fort sur terre me dit, donnez votre vie à Jésus-Christ ou vous allez faire face à la second mort, alors la voix a cessé, et il y a eu un profond silence dans tout le royaume, je restais immobile dans le courant central des rayonnements omniprésents et de la lumière de la pierre glorieuse qui remplissait le visage du royaume occulte le plus élevé, qu'elle ait mis, la voix puissante de cette pierre a brisé le silence et a proclamé à nouveau, n'avez-vous pas été méchant depuis les jours de votre enfance ? N'avez-vous pas connu le Christ pour ce qu'il n'est pas ? Dès maintenant vous le connaîtrez désormais par ce qu'il est, mais tout y ira bien pour vous, de nouveau, la voix a cessé, et il y a eu un silence, à ce stade, je suis tombé comme un homme mort, mais j'étais conscient de moi-même et de toute la situation, la grande voix a finalement cassé le silence et a proclamé, quant à mon serviteur Binson Hidaossa, mon sceau est sur lui. Vous avez combattu mes serviteurs et vous avez tué beaucoup, n'êtes-vous pas celui qui a été trompé par Lucifer, et par qui vous avez trompé les autres, je vais vous acquitter, seulement si vous vous rendez à Jésus Christ. A la fin de ces proclamations, la pierre bénie du Dieu Tout-Puissant a disparu, alors que je me suis retrouvé physiquement sur la terre à travers un processus qui n'était pas contrôlé par moi, il est arrivé que je me suis retrouvé sur terre dès que la pierre a disparu, quand je me suis retrouvé sur terre, j'ai eu peur pour la première fois de ma vie, tous mes pouvoirs occultes étaient partis, j'ai fait l'effort de contacter les esprits, mais aucun esprit ne m'a répondu, ils ont tous été bannis, je pensais que j'étais seule, et que la fin est venue pour moi, je ne pouvais pas manger, je me suis soumis à une réflexion sérieuse tout au long de la journée et de la nuit du lundi 7 septembre 1992, je connaissais la vérité, je me suis dit, les cétroyaumes occultes sont les domaines psychiques du trompeur et de ses esprits, le Jésus-Ajonishim est l'entité de Jéhovah que j'ai rencontré dans le plan astral était de fausses personnalités ou des démons déguisés, il y a le vrai Christ, dont le plan d'existence dépasse absolument le royaume occulte le plus élevé, et dont le pouvoir est à l'intérieur et au-delà de l'espace, du temps, de l'énergie et de la matière, Jésus-Christ est vivant, actif, et il eut la consommation de l'omniprésent, de l'omniscient et de la puissance omnipotente du Dieu Tout-Puissant, les chrétiens ne sont pas des criminels psychiques, tels qu'ils sont proclamés dans les mondes occultes, mais les serviteurs du grand Dieu Jésus-Christ, Jésus-Christ étant le plus grand pouvoir et vrai et digne d'être adoré, sans trop dire, J'ai donné ma vie au Christ le mardi 8 septembre 1992 à 9h20, j'ai confessé ma méchanceté au milieu des saints, et je crois que le Père a pardonné tous mes péchés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était moi, je n'ai pas terminé, il y aura une suite. Il y aura une suite, il y aura vraiment une suite. On dirait un film, il n'y a jamais vu ça. Cet homme a tout dit sur tout ce qu'il a fait que, s'il en reste encore, il y aura, ça va se passer dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour la dessous-titrage Société Radio-Canada, et ne pas manquer la prochaine vidéo, que j'ai oublié de faire plaisir.